Le gaz naturel des châles Dudica est une source d'énergie propre et efficace qui abonde dans les basses terres du Saint-Laurent au Québec. Jetons un coup d'œil au forage horizontal et aux procédés de stimulation qui ont rendu l'exploration des châles gazifières aussi profitable. Un trépan est fixé au bout de la tige de forage. Au fur et à mesure que le trépan se creuse un chemin, un mélange composé d'eau et d'additifs que l'on nomme « boue » est pompé à l'intérieur du trou afin de refroidir le trépan et faire remonter les résidus à la surface. La pâte de boue se colle aux parois du puits, ce qui préserve son intégrité et qui prévient à l'intrusion de la boue de forage dans la formation rocheuse avoisinante. Le trou est foré bien au-dessus de la plus profonde zone d'eau douce, ou aquifère, située près de la surface. La tige de forage et le trépan sont retirés. Le tube guide est alors inséré dans le trou de forage afin d'isoler les aquifères d'eau douce. Une fois cimenté, il sert de fondation à l'obturateur anti-éruption. Il s'agit d'un dispositif de sécurité qui relie l'appareil de forage au puits. Du ciment est pompé dans le tube guide et au travers de l'ouverture du sabot situé au fond du tube. Il est ensuite remonté entre le tube et le trou, sellant de façon permanente le puits de l'eau douce. Une fois l'obturateur anti-éruption installé, la tige et le trépan sont de nouveau abaissés dans le trou afin de forer au travers du bouchon et du ciment et de poursuivre la section verticale du puits jusqu'environ 300 m au-dessus de la section horizontale prévue. Cette profondeur est nommée point de déviation et c'est à cet endroit que la courbe se forme afin que la section horizontale puisse être forée. Jusqu'à cette étape, le procédé est le même que celui employé lors du forage d'un puits vertical. Une fois de plus, la tige et le trépan sont retirés du trou et un moteur de forage doté d'instruments de mesure est abaissé dans le trou afin d'entreprendre la formation d'un angle. La distance nécessaire afin de former une courbe à partir du point de déviation jusqu'à la section où le puits devient horizontal est normalement légèrement inférieure à 300 m. Une fois la courbe terminée, on entreprend les forages dans la section horizontale du puits que l'on nomme section latérale. La tige employée afin de forer ce trou mesure 9 m de longueur et chaque section pèse environ 224 kg. Plus de 350 sections sont nécessaires afin de former cette tige pesant près de 79 tonnes qui servira à forer un trou de 3200 m de profondeur. Au cours des nombreuses étapes de forage, la tige est retirée du trou afin de changer le trépan et certaines pièces. Elle est ensuite réinstallée. Ce procédé est nommé manœuvre de remontée des tiges. Lorsque la distance ciblée est atteinte, la tige de forage et le trépan sont retirés du puits une dernière fois. Le tubage de production est alors inséré sur toute la longueur du puits. On pompe à nouveau du ciment dans le tube et il ressort par le trou situé dans le sabot du tubage. Il est alors contraint de remonter entre le tube et la paroi du trou, remplissant ainsi un espace libre, nommé espace annulaire. Le processus de tubage est très important puisqu'il sécurise de façon permanente le puits et il prévient que des hydrocarbures et d'autres liquides s'introduisent dans la formation lorsqu'ils remontent à la surface. L'appareil de forage n'est plus requis à cette étape. Une tête de puits temporaire est installée. On prépare alors le site afin d'y accueillir une équipe de travailleurs qui vont perforer, fracturer et préparer le puits en vue de la production. La première de ces étapes consiste à perforer le tubage. Un perforateur est inséré dans le tubage jusqu'à la zone ciblée de la section horizontale. Un courant électrique est abaissé le long du câble de forage jusqu'au perforateur. Il émet une charge qui perfore de petits trous au travers du tubage et du ciment, perforant ensuite une courte partie de la formation de châles. On retire alors le perforateur du trou. Le puits devra ensuite être fracturé puisque les châles sont trop serrés ou compressés. Ce procédé nommé « fracturation hydraulique » consiste à pomper de l'eau, du sable et des additifs dans le puits et le tubage avec une pression forte. Ce fluide de fracturation est formé à 99 % d'eau et de sable. Le restant du fluide est constitué de composants que l'on retrouve fréquemment dans des biens de consommation. Au fur et à mesure que le mélange est inséré dans les perforations et dans la roche environnante, cette pression fracture les châles, ce qui crée une voie reliant le réservoir au puits et permet au gaz d'être relâché et de jaillir dans le puits. Un bouchon temporaire est ensuite utilisé pour isoler la zone perforée et fracturée du puits, de manière à ce que la prochaine étape de la section horizontale puisse être perforée et fracturée à son tour. Lorsque la fracturation est complétée, les bouchons sont forés afin que le gaz et les fluides de fracturation puissent remonter à la surface du puits. Environ la moitié du fluide de fracturation reste sous la surface. La quantité récupérée et recyclée pourrait être utilisée dans des fracturations futures ou émise au rebut dans des sites contrôlés conformément à la réglementation gouvernementale. Grâce à des milliers de puits forés avec succès en Amérique du Nord, la fracturation multi-étapes est devenue la norme lorsqu'il est question de réservoirs de gaz serrés. La prochaine étape consiste à installer une tête de forage permanente, aussi appelée « arbre de Noël », ainsi que d'autres équipements de surface nécessaires. Grâce au forage horizontal, ce processus peut être répété plusieurs fois à partir d'une même plateforme. Elle draine une vaste zone souterraine en forant d'autres puits horizontaux qui se répandent dans différentes directions. Cette technique réduit considérablement l'impact environnemental puisqu'elle entraîne moins de perturbations à la surface. Une fois l'effortage terminé, l'équipement de production est installé et les terrains sont restaurés. Un gazoduc est alors construit afin de transporter le gaz jusqu'au vaste réseau de gazoducs du Québec. Le gaz d'échelle du Dica est très propre et n'a donc pas besoin d'être traité avant de pénétrer dans le système de gazoducs réduisant ainsi l'ensemble des émissions. Au fur et à mesure de l'expansion et du développement du site d'exploitation, des gazoducs supplémentaires pourront être implantés. Quester et ses partenaires sont des chefs de file en matière d'exploration d'échelle gazifière au Québec. Et ce, grâce à l'emploi des technologies novatrices sûres et éprouvées, une option énergétique plus propre pour le présent et un pont vers les énergies alternatives de l'avenir. La production de gaz d'échelle dans les basses terres du Saint-Laurent est un élément clé pour un avenir énergétique à faible émission de carbone au Québec. Remplacer les importations de combustibles fossiles actuels avec le gaz naturel d'échelle du Dica solidifiera la place du Québec au rang des chefs de file en matière de production de sources d'énergie plus efficientes et plus écologiques.